et bien bonjour tout le monde je suis heureux de pouvoir vous proposer le deuxième épisode des rois du farm partent en rush je ne suis malheureusement pas en compagnie de yes papa on a des quelques difficultés à se trouver un créneau horaire pour tourner ses vidéos ne vous inquiétez pas on compte en faire d'autres ensemble le but c'est de la faire à deux cette série mais comme il y a eu un temps d'interruption un peu long et je voudrais pas le rallonger davantage pour le deuxième épisode donc j'ai décidé de quand même vous fournir les étapes vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé depuis l'épisode 1 et qu'on devait faire ensemble et qu'on a pas eu le temps de se couper donc j'ai des gameplays en stock de yes papa de moi sur l'étape juste après l'épisode 1 donc pour faire un petit récap on est monté alors moi je suis monté jusqu'à 3763 trophées lui avant une petite coupure qu'il a fait il est monté à plus de 3850 quelque chose comme ça aujourd'hui il est à plus de 4100 trophées il avoisine les 4200 trophées donc c'est super Gauthier si tu regardes cette vidéo je te dis vraiment un gros GG pour cette magnifique performance vraiment moi entre temps j'en ai eu un peu marre parce que comme je disais je rocherai jusqu'à ce que ça me fatigue un peu il y a eu des moments où ça m'a fatigué et pas que ça il y a eu des moments en fait où j'ai eu envie de terminer mes héros et donc du coup je suis un descendu en farm pour enfin descendu toujours en ligue champion pour terminer mes héros et j'en suis bah ça avance bien et puis vous verrez c'est le sujet d'une série parallèle et de ce côté là ça se passe bien je vous montons donc ce qui s'est passé durant cette étape cette montée à 3760 de mon côté il ya 3850 et quelques de son côté j'ai pas les chiffres exacts c'est ça bouge ça bouge très vite tout ça donc toujours en goivop de mon côté j'ai fait quelques fois des variantes go wipe avec cette compo de deux sceaux de double saut et de double rage après des fois variantes ce que je prends le sort de foudre est ce que je prends le soir de gel à la place ça dépend j'ai vu je suis très je tiens à remercier aussi tous ceux qui utilisent cette compo enfin ça m'a fait plaisir en fait de voir des gens qui utilisent et la compo qui en fait qui me remercie en disant est super ta compo enfin cette technique plutôt après il variait légèrement la composition en quantité d'archer en quantité sur la petite différence sur un sur un sort ou des choses comme ça mais j'ai vu beaucoup 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 de personnes utiliser la composition go we va paient apparemment ça fait rafaire beaucoup de personnes et ça me fait très plaisir alors je reviens dans tout de suite sur le gameplay de yes papa maintenant qu'on voit ce coup ce cette composition d'extraterrestres qui l'utilisait jusqu'à jusqu'à il n'y a pas si longtemps qu'il a modifié puisqu'il fait ses tests il essaie de bien sûr de trouver les compo qui part qui marche le mieux mais celle ci est quand même remarquable avec du gobelin une quinzaine de gobelins un grosso modo avec plus de 100 120 plus de 100 marchés un peu de géant un collet m un pk dans le château de clan des sapeurs et cette technique qui consiste à aller gratter des bâtiments donc c'est un mélange de comment dire on en vit c'est un peu comme du barbara archer c'est un mélange de grattage et de j'ai pas de nom pour dire la recherche du deux étoiles ou du trois étoiles c'est à dire les gens qui vont vraiment jouer le le maximum d'étoiles mais la de la c'est la technique n'est pas la même qu'en général on veut soit taper du deux étoiles soit vraiment volontairement chercher qu'un une étoile avec des bourgards marchés en prenant les extérieurs et les 50% là il ya la recherche du deux étoiles donc elle recherche de l'hdv et du 50% mais pour pour mais sa technique consiste à aller prendre une partie des pourcentages en grattage et après le reste de sa composition voilà pour aller chercher l'hôtel de ville c'est ce qui se passe maintenant on a vu avec des géants devant le reste de ses archers qui rêvent derrière en soutien pour terminer partement il a utilisé l'ensemble de ses sorts pour aller chercher l'hôtel de ville avec ses héros et regarder quand même ce qu'il y a énormément de tesla il était d'eux il ya les tours de sorciers il ya vraiment beaucoup de bâtiments défensifs qui peuvent poser problème mais maintenant il arrive à parfaitement gérer la chose et sincèrement c'est pas un coup de chance parce que des gameplay de ce style il en a pas mal et moi j'ai enregistré tout ce que je pouvais mais lui même bon voilà on pense croiser vous savez très bien qu'on peut avoir que quatre gameplay dans son log qui disponible et donc forcément si on attaque beaucoup toute la journée on a que les quatre derniers quand on se croise c'est un peu dommage mais bon c'est comme ça donc je vous donne cette sélection ton deuxième gameplay dans le même esprit vous avez vu il a déclenché le château de clan à un coup de gobelins qui allait très vite en fait donc c'est vraiment amusant comme composition parce que vraiment c'est très technique il doit vraiment là à la différence de la technique que j'emploie voilà où oui oui gogo waip ou même ballon serviteur il ya quand même des j'ai envie de dire un déroulement qui est assez répétitif ça dépend ça varie un peu selon le design forcément mais la variation n'est pas autant que ce qu'on peut voir dans ses gameplay à lui parce que vraiment bas si design change complètement bas du coup bah c'est pas tel coup c'est pas t c'est passé c'est pas son géant qui va déclencher le château de clan ça va être le gobelin des fois ça va être ça peut être l'un ou l'autre nous on va je suis pas à moi mais vraiment des deux mais deux chevaux joueurs de cochon ça sera ça seront forcément eux qui seront dédiés à aller sortir le château de clan donc lui ça varie en fonction du design aussi qu'ils rencontrent et s'ils voient effectivement un extracteur et puis qu'il n'y a pas de mur et qui cet extracteur là il est en zone de couverture du château de clan mais va le déclencher ensuite ces archers voyez il les utilise pour 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 gratter aussi sur les côtés mais pas tous parce qu'ils vont en garder une certaine partie pour son final donc là il est qu'à 8% c'est vrai que c'est un peu c'est un peu troublant parce qu'on se dit quand même là bon bah ok il ya du géant c'est pas c'est pas la folie pour aller taper ce genre de base regarder la hdv comme il est protégé comme il faut bien au centre il ya beaucoup de murs à passer il commence avec un rage il envoie ses géants devant il envoie son pk derrière il envoie son roi sa reine et voilà il reste une petite et il reste une petite petite dose de gobelins on se dit mais qu'est-ce qu'ils vont faire et puis vous allez voir il va les utiliser sur les ça va aller parfaitement sur les extracteurs sur la gauche avec les archers qui contribuent aux 50% alors la reine elle est imparti un petit peu sur le côté ça c'est un peu dommage que vous voyez qu'il ya que le roi qui va vraiment au centre pour l'hôtel de ville qui bon les tde sont en mode solo en mode multi donc ça ça fait ça c'est encore un peu gérable mais vous voyez ça passe juste là par contre avec les archers qui sont sur l'hôtel de ville les gobelins qui sont toujours là en train de prendre les réserves ça c'est pas très pratique parce que c'est vrai que des fois les réserves sont les bâtiments qui ont le plus de points de vie et du coup enfin j'ai peut-être une bêtise quand je dis ça j'ai pas en tout cas qui ont énormément de points de vie et du coup c'est vrai que quand des archers tapent dessus et se prendre et se prennent les coups des bâtiments défensifs alors que le gobelin lui va vite nettoyer ça peut ça peut accélérer en fait le process et faire que les autres troupes vont avoir une durée en fait c'est une sorte de protection des fois on dit qu'on tant que donc on envoie des barba pour protéger des archers on envoie des golems des gens pour protéger ce qu'il ya derrière mais le gobelin quelque part a été utilisé a été dénaturé pour détruire plus vite les bâtiments devant ce qui fait que de facto vous obtenez des troupes derrière qui ont plus de longévité ils vont durer plus longtemps et vous être plus protégé en termes de leurs points de vie vont moins descendre puisque les gobelins auront vite nettoyé devant donc c'est sur la vitesse que ça joue et je trouve ça assez intéressant mais mais perso assez technique et et voilà moi j'ai je pense que ça ça nécessite quand même un niveau d'expertise mais qui est dû aussi à son niveau d'expérience qu'il a eu avec ses compos de farm et il a parfaitement géré pour faire des ouvertures pour aller chercher des réserves sur lui mais il en fait c'est comme si on lui dit la réserve maintenant c'est l'hôtel de ville donc il exploite en fait sa technique de farm mais sur un raisonnement hôtel de ville et c'est assez impressionnant de voir ça alors là on revient maintenant au final avec un dernier gameplay mais ce coup-ci c'est à ma sauce à moi là j'ai senti les chocs de clan comme je pouvais mais j'ai pas parfaitement gérer le groupement des troupes ce que ce qui fait que vous avez vu comme ma foule était placé volontairement à droite je vous dis par volontairement pour aller taper sur les deux sorcières et je me suis dit que le reste ça me posera beaucoup moins de problèmes moi vraiment le ma bête noire c'est les sorcières qui génèrent leur squelette et qui du coup freine mais trop et elles sont toujours protégés envoie des squelettes et c'est vraiment pénible et il faut vraiment bien les gérer et on peut faire vraiment des attaques si on si on gère pas les les sorcières comme il faut que ce soit en début de bataille ou en milieu de bataille mais deux sortes de saut j'ai choisi comme je l'ai dit souvent donc là c'est le cas encore une fois les deux tde vous les prenez comme si c'était les deux points d'une droite vous tracez votre et puis ça m'a donné mais deux sortes de saut en fait qui était sur coin gauche et voilà après au centre les germes à qui qu'elle risque de partir un petit peu sur les côtés mais en même temps si on va que tout droit on va faire du 30% donc c'est pas trop mal non plus quand une partie des troupes part sur la droite là c'est la reine ça embête un peu en général j'aime pas trop qu'en soirée mais on est que bon les valky le pk et le roi ça suffit amplement aussi pour aller prendre l'hdv au centre et la reine en fait qui elle va contribuer aux 50% sur le côté et bon le tour du village forcément et il ya moins de dégâts cumulé de défense les bâtiments défensifs sont donc plus espacés et cela permet à ma reine de pouvoir prendre quelques coups et terminer les pourcentages manquants vous voyez même que ça va aller jusqu'à 55 et quelques pourcents donc c'est parfait la vidéo touche à sa fin j'espère que ça vous a plu encore une fois n'hésitez pas à liker partager commenter donc donner vos avis à expérimenter ses compositions en tout cas ça laisse papa va falloir faire ça avec parcimonie car ça relève quand même d'un certain niveau technique pour réussir à à long terme et pas trop fait il est quand même ses attaques voilà je vous dis à très bientôt pour l'épisode 3 pour me suivre aussi en live sur twitch où il ya le lien toujours en descriptif de toutes mes vidéos et aussi pour me suivre au cours de mon rush non pardon au cours de mon farm de mes héros de level 40 donc j'en suis à l'étape des 38 et après les 39 et 40 on aura fini ça sera déjà un super événement pour mon village voilà ciao tout le monde à très bientôt et Sous-titrage ST' 501